Ok, alors comme évidemment à l'accoutumée, on commence tout de suite par un référent, un petit point sur la parasha de la semaine qui d'avka touche la dimension du couple, comme vous l'avez devant les yeux, sur la parasha Tlech Lecha, Isha, Yafa et Yafat Maréat. Le verset nous dit, question bien célèbre, comment est-ce qu'Avram au bout du compte, il se rend compte que son épouse a priori est belle que quand il va descendre vers les Égyptiens. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il ne s'est pas marié avec elle sous prétexte qu'elle était au bout du compte belle ou qu'il a vu en elle quelque chose, il a vu quelque chose des valeurs qu'il partageait pleinement et c'est au nom de ça qu'il a effectivement vu. Maintenant, il voit vers Shavikirba, Aliédeï et Maasé. C'est-à-dire qu'après une fois, il voit bien combien elle est belle, combien elle donne du genre de sa personne au niveau de l'acte. C'est ce que nous dit justement le Midrash et que Rachid insiste sur ce point. Mais c'est-à-dire quoi au bout du compte Maasé ? J'ai déjà donné un petit peu une allusion sur ces beautés de Sarah qui semblent induites par ces actes. Mais voyons ce que nous dit, en l'occurrence, le Rav Shlomo Avener sur ce propos. Les Égyptiens, au bout du compte, vont commencer. Il n'est pas avec moi, mais je lui dirai. En attendant, le fait qu'effectivement, les Égyptiens sont, encore une fois, en train de se murmurer l'un vers l'autre qu'elle est belle. Maasé d'Omeret chez Adarshav, Loïkir chez Yafar. Ce n'est pas du tout évident. Il est évident que parmi les quatre points, tous les garçons que j'ai eu le privilège de suivre, même avant le mariage ou par rapport justement à sortir avec une jeune fille, c'est qu'à chaque fois, un des paramètres que je mettais en évidence, c'était justement l'attirance physique, donc ce rapport à la beauté. Mais évidemment, en quatrième position, pas en première position, parmi les trois autres qui avaient précédé les échanges, les épares culturels communs, etc. Mais il est clair que la beauté, il est clair que le rapport, encore une fois, Na ve Hassouda, même la subjectivité que cela implique n'était pas du tout méprisée. Et là, ils sont bleurés comme si Avram Avinu ne s'était pas rendu compte qu'elle était belle. Il avait une telle extrémité de pudeur, un tel extrême de pudeur, que même à son épouse, il ne l'a pas regardée. En tout cas, il ne l'a pas regardée sous cet angle-là, par respect pour elle. C'est-à-dire, Avram Avinu, il ne l'a pas vue dans son épouse, au bout du compte, si je le disais en langage moderne, il n'a pas vu dans son épouse la capacité, la possibilité de briller en public, il n'a pas vu dans son épouse, voilà avec quel mannequin je sors le soir, non. Il a vu dans son épouse, au bout du compte, les valeurs essentielles qu'allait construire le foyer animé par la Goutusha, qu'il s'apprête à construire. C'est très extrême et c'est très impressionnant, c'est d'une grandeur exceptionnelle. Il voit encore une fois les valeurs. On voit bien que les discussions qui existent entre Avram et Sarah Avinu sont toujours autour de valeurs, même les disputes. La dispute, évidemment, la plus célèbre entre Avram et Sarah, c'est de savoir est-ce qu'il faut, au bout du compte, virer les Arabes ou non. On se rappelle, évidemment, de la réponse, et évidemment, la réponse d'Akosh Bokhu est intangible, il faut les virer. Parce qu'à l'époque, évidemment, les Arabes n'étaient pas sympathiques et certains pensaient qu'il fallait les renvoyer, voire même les tuer. Justement, il est dit, au bout du compte, comment est-ce qu'on danse, justement, devant une Kala. Comment est-ce que tu peux dire, au bout du compte, une Kala qui est belle, qui est sympathique, qui est agréable, qui a trouvé grâce aux yeux de son mari, et tu vas prendre, au bout du compte, Thérèse Loduc. D'accord ? Genre une borgne, genre, je ne sais pas, la 75e dans Rabbi Jacob. Mais, en tout cas, tu prends une femme qui n'est pas forcément, Souma, une aveugle, on ne va pas dire qu'au bout du compte, elle est aveugle. C'est comme le jeune couple qui a eu un bébé, et le bébé, au bout du compte, il n'a pas d'oreille. Alors, tout le monde arrive, tous les gens viennent féliciter le jeune couple en lui disant, ouais, c'est un beau bébé, mais il n'a pas d'oreille. Et à un moment donné, les parents, ils sont en marre, de parler des oreilles de leur enfant qui n'en parle. Et il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, au bout du compte, à ce jeune couple, qui sont impressionnés parce qu'il n'a pas parlé des oreilles, oh là là, en plus, j'espère qu'il aura des beaux yeux, j'espère qu'il aura une belle vue. Pourquoi il parle de la vue maintenant ? Non, parce que s'il doit porter des lunettes, ça serait compliqué avec les oreilles. D'accord ? Voilà. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il est clair qu'on ne va pas faire une remarque désobligeante. Mais, d'un autre côté, on ne peut pas mentir. On te dit clairement, sous-entendu, que tu ne peux pas réellement dire la vérité, mais tu essaies de t'éloigner du mensonge le plus possible. Amru, donc, nous explique les rachamines, laim bethilel, leolam tehe, da'atoche l'adam, neorevet imaberiot. On doit toujours, encore une fois, on n'est pas un robot, on n'est pas coupé du monde, on n'est pas coupé des créatures, au contraire, on doit toujours être à l'écoute de ce qui se passe, de comment est-ce que les créatures, au bout du compte, se construisent, et combien, au bout du compte, quels sont les sujets de discussion qui les importent. Nous dit le Maharal sur ce point, on sait que la beauté, surtout après la destruction du Betamikdash, n'est-ce pas, est quelque chose de subjectif. Subjectivit, la beauté est subjective. Au bout du compte, Baruch HaShem, chacune de vos épouses, ça doit être évidemment très belle pour chacun d'entre vous, mais étrangement, elles ne seront pas belles pour le voisin. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous avez eu quelque chose en elle, qui fait que vous êtes reliés à elle. Mais c'est clair, ce n'est pas grâce à elle, ce n'est pas au bout du compte, parce qu'elle est belle, qu'on l'aime. Il y a un amour, et cet amour, évidemment, fait découvrir des attraits agréables chez l'autre. Et la bigla, c'est vrai à 20 ans, et c'est vrai à 30 ans, et c'est vrai à 60 ans, et on se dit toujours, comment est-ce que nos grands-parents, ils se trouvent beaux l'un l'autre. C'est parce qu'au bout du compte, il y a ce lien qui les relie tous les deux. Il y a tellement d'amour pour elle, encore une fois, qu'il voit sa beauté. C'est exactement ça qu'on voit chez Abraham. Alors que vous vous rappelez quand même que chez les Égyptiens, le rapport est un rapport uniquement bestial, esthétique, primaire. Donc automatiquement, tout est jugé en fonction, encore une fois, du rapport extérieur, et donc automatiquement méprisant. De la même manière, puisque c'est un cours qui est en français, donc c'est l'occasion de le rappeler qu'à chaque fois qu'on parle de la galanterie française, n'est-ce pas, qu'il faut toujours avoir en tête qu'il n'y a pas plus abject que la galanterie française. Puisqu'au bout du compte, la seule raison essentielle pour laquelle l'homme laisse passer la femme devant en France, c'est de pouvoir bien observer la marchandise, excusez-moi l'expression. C'est absolument scandaleux, absolument scandaleux, absolument scabreux. C'est un rapport tout à fait respectable, honorable, à l'égard de la femme, et encore plus à l'égard de notre femme. Je viens déjà de l'évoquer, le fait qu'effectivement, le regard d'Avram sur sa femme n'est pas le même que celui des Égyptiens sur sa femme, sur sa réunion. Et là, il n'y a pas un petit peu par des yeux intérieurs, ce regard profondément, encore une fois, intègre. Quand il arrive en Égypte, il arrive dans une région qui est profondément maladive, maladroite, profondément dépravée, il va la regarder comme les Égyptiens la regardent et il comprend qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, même, encore une fois, elle n'est pas seulement belle parce qu'elle était belle, elle est belle même aux yeux des Égyptiens. Mais, encore une fois, avoir ma vue dans sa grandeur, c'est la regarder. Vous savez qu'il faut toujours avoir ce lien, justement, étroit dans ce rapport de beauté, justement, de la même manière, entre parenthèses, j'ai l'occasion de le rappeler que la femme est réputée pour être justement belle, belle tout court et surtout belle aux yeux de son mari, par amour pour son mari. Le mari, de même, doit avoir un certain comportement digne. Nous ne sommes pas méprisants à l'égard du fait de bien s'habiller. On sait très bien qu'on s'habit bien pour le Shabbat et pour les fêtes. Donc, on peut aussi s'habiller bien pour son épouse. Ce n'est pas du tout négligeable. Et donc, il est évident, je dis ça surtout pour les jeunes couples, il faut l'avoir un petit peu en tête. Ce n'est pas forcément l'idéal de garder le même tee-shirt qu'on a gardé pendant 15 ans quand on était à l'armée parce qu'on s'en fout, on est des hommes et ça va. Et voilà. Et puis, en terre de chez Cartin, ce n'est pas forcément le truc. C'est bien d'avoir un déodorant, c'est bien d'être agréable, encore une fois, au-dessus de son épouse. Je vais faire la parenthèse. Ça, c'était pour la petite question du jour en référence à la paracha. Et aujourd'hui, on commence un sujet, j'ai envie de dire, qui est un sujet classique, presque casse-figure d'Orvé-Echois, pour les femmes surtout, en général, c'est la problématique de partir en Kutz Laharetz. La question de savoir effectivement comment est-ce que on va gérer cette problématique-là. D'abord et avant tout, avant même de rentrer dans la lacha, je crois qu'il faut mettre en évidence un premier point. C'est-à-dire, plutôt que de commencer à mépriser et à critiquer Kutz Laharetz, de voir d'abord les attraits, encore une fois, l'amour, pareil, l'amour qu'on a pour sa femme, l'amour qu'on a pour l'Eretz Yisraël, les attraits qu'on a pour notre terre. L'amour profond, inconditionnel qu'on a à l'égard de notre terre. C'est d'abord la base avant même de rentrer justement dans des considérations électriques. Parce que toute la problématique ici, même après avoir fait ce cours, eh bien, il est certain que celui qui a, celui ou celle qui aurait une envie de partir en Kutz Laharetz, eh bien, au bout du compte, il va se convaincre d'un point de vue de la lacha, ça a un problème, mais malgré tout, mentalement, dans ma sensibilité, j'ai envie quand même d'aller m'éclater à Chypre ou à Val Thorens ou en Grèce ou je ne sais pas où. Alors qu'en fait, il y a d'abord et avant tout ce rapport qu'on doit construire à l'égard d'Eretz Yisraël. Voyons maintenant, s'il vous plaît, l'alacha pour commencer le plus strict possible. Donc vous avez Choukhanarouk, Makor qui est bien connu, dans Il-Khot-Khala-Mohed où le Choukhanarouk nous dit clairement « Ve'ouche loïtse m'éretz Yisraël les choutts à l'aretz les taillètes. » Donc la question de savoir si l'Ikhlal, on peut aller en choutts à l'aretz pour aller faire des excursions, la réponse est claire. Vous avez pertinemment, je ne l'ai pas évoqué ici, mais vous savez pertinemment que pour les trois seules raisons qui justifient éventuellement de sortir, jamais évidemment de quitter, mais de sortir de l'aretz Yisraël, c'est ce rapport à la Parnassas, ce rapport à trouver une épouse et puis ce rapport au Limout Torah. Et ici, nous avons ce point supplémentaire. Le Magénavra, Makor numéro 2, l'Étaïel, avalietzé, l'arviach, l'irot, penechavéro, seré, démikré, mizé. Donc là, encore une fois, ce qu'on n'a pas évoqué, évidemment, quelque chose qui je pense vous touche tous, c'est le fait quand les parents sont en Chouts de l'aretz, par exemple, où on se doit dans l'obligation de partir en Chouts de l'aretz. Ce qu'on pourrait appeler tout à fait voir ses parents qui ne peuvent plus voyager pour accomplir une mitzvah, il est évident qu'il y a lieu de partir. Mais c'est encore une fois dans un cas qui est bien précis. Ce n'est pas, au bout du compte, quelque chose qui est si aléatoire et si léger que cela. La Mish Tabroura, encore numéro 3, l'Étaïel, 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 encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de partir en Chouts de l'aretz, l'objectif, c'est d'accomplir une mitzvah. Donc, je dois partir en Chéchoud, étant donné que c'est une mitzvah, donc effectivement, je ne vais pas en Chouts de l'aretz, mais je pourrais partir au bout du compte à Kiratata comme partir à Brooklyn, si c'est pour au bout du compte à partir une mitzvah. Mais il est certain, encore une fois, qu'à Dieu ne plaise, que jamais on ne pourrait mettre sur le même plan Brooklyn et Kiratata. Évidemment, on ne dit pas, je pars en Chichoud et j'ai le sentiment que je fais la même chose si je pars à Brooklyn ou à Kiratata. Tout le monde sait évidemment que Brooklyn a beaucoup plus de Gdusha que Kiratata. N'est-ce pas ? Arshav, c'est du cynisme pour ceux qui n'ont pas compris. C'est-à-dire ? J'oublie qu'on en fait des blagues par Zoom et après ça réagit. Mais en tous les cas, vous avez compris l'idée. Donc, en tous les cas, c'est au nom de cette mitzvah, c'est au nom de cette mitzvah, c'est au nom de cette mitzvah, entre nous, qu'on ne voit pas Tioul Shorashim au Caraïbe. D'accord ? Voilà. Je vais faire un Tioul Shorashim à Val Thorens et aux deux Alpes et je ne sais pas où. Kenoam. Alors, Rav, c'est quoi le problème alors de partir en chute par exemple pendant un an ou deux ? Par exemple, l'histoire qu'il y avait à Tahiti, qui vous demandait à quelqu'un de la chiva d'aller s'occuper de là-bas de la communauté. Le vrai problème, c'est de savoir au bout du compte qu'est-ce que ça implique derrière. C'est un jeune couple. Donc, ce n'est pas évident non plus. Il y a un jeune couple qui doit aussi se construire et savoir si, encore une fois, financièrement, tu t'y retrouves. Tu sais qu'il ne faut pas oublier un détail aussi. Et ça, j'ai failli le faire. Pas à Tahiti, mais j'ai failli le faire. En France, il y a des années de ça. Quand tu pars en chute la Haaretz pendant un an ou deux ans, il faut aussi comprendre qu'il y a une implication quand tu vas revenir. Ce n'est pas évident non plus. Il faut aussi préparer le terrain quand tu vas revenir en Eretz-Israël. Il y a un détail stratégique de partir à Tahiti pour un an ou deux s'il y a une communauté à s'occuper avec le seul objectif de revenir en Eretz-Israël, voire même de ramener des Juifs en Eretz-Israël, alors c'est discutable. Ce n'est pas forcément interdit. D'accord ? Justement. Ken. Autre truc ? Arshad. Ken. Ça se rapproche un petit peu quand même du principe des Chabat qui vont en Israël, qui vont en Choucaret, c'est qu'ils essaient de ramener quand même des Juifs en Israël, etc., qui essaient de mettre... Si c'est l'objectif des Chabat quand ils sont en Inde, c'est de ramener des Juifs en Eretz-Israël, alors je te dis, il n'y a aucun problème. Et si ce n'est pas forcément de les ramener, mais plutôt qu'ils puissent vivre leur judaïsme là-bas, genre. Par exemple, les trucs style en Thaïlande, etc. Et qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça ? Non, je trouve que ça se rapproche un petit peu, c'est à peu près le même principe. C'est que... Comme la chrétienté. La chrétienté aussi, elle se rapproche un petit peu, elle se rapproche beaucoup du judaïsme, mais ce n'est pas du judaïsme. T'as vu ? Voilà. Non, je suis un peu virulent, mais encore une fois, je pense que les Chabad font un travail qui est exceptionnel sur ce point, et honnêtement, et arriver à ramener des juifs dans des situations où ils sont totalement perdus, et parfois malheureusement beaucoup d'Israéliens sont totalement paumés, je peux expliquer pourquoi ça se passe, mais comment les ramener ? Il faut avoir une force colossale pour arriver à les ramener. Comme on dit, je leur tiens mon chapeau, mais ça reste que, encore une fois, il faut bien faire des distinctions entre Eretz Israël et Chutz Laaretz. Ok, merci. Ken Arié. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'au final, ce qu'ils font les Chabad, ça rentre pour les Sgéret de les Hatzilot. C'est ce que je te dis, Ken, c'est pour ça que je dis que je donne évidemment tout le monde évolue aux Chabad pour ce qu'ils font, et quand j'ai coutume de le dire, je ne peux pas être soupçonné d'être raciste puisque mes enfants sont en Gane Chabad, donc ça va. Mais j'ai dit ça avant, il y a beaucoup de choses exceptionnelles que font pas que les Chabad, que ce soit les Chagradim, que ce soit ça, que ce soit n'importe quel mouvement dans notre peuple, ils font des choses exceptionnelles. C'est simplement que ce qui est dommage, c'est qu'ils ne mettent pas suffisamment en évidence le fait que tout, qu'ils doivent revenir en Eretz Israël. Ken Jérémy. Jérémy. Shalom Araf. Shalom Araf. Nous, il y a une question qui nous est venue, est-ce que par hasard, j'imagine qu'on va voir ça par la suite, mais j'avance un peu parce que vous m'avez mis l'eau à la bouche, est-ce que ces trois dernières notes-là, elles sont recevables aujourd'hui, dans la mesure où, est-ce que vraiment, quand on parle de Parnassas, est-ce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut quand même gagner sa vie en Eretz Israël, alors bien que ça ne soit pas forcément la Parnassas qui en prôle, ou bien alors, au niveau là où c'est très aberrant, c'est au niveau du Limouda Torah. Comment on pourrait dire aujourd'hui, donner à quelqu'un une justification d'aller chercher un enseignement, Bekut, cela arrête. Moi, je me rappelle, une des premières fois que je vous ai lus, vous avez parlé d'un tamis de Fafam que je côtoyais à Sarcelles quand j'étais jeune avant de venir en Israël, et vous m'aviez dit, la première chose que vous m'aviez c'est, s'il est aussi grand, pourquoi il n'est pas venu ? Bon, je dis beaucoup de choses dans ma vie, je me suis calmé avec les années. C'est terrible, les gens se rappellent de ce que j'ai dit alors que j'ai essayé de nous calmer, mais je vois que c'est bon. Je vais te dire un truc. D'abord, tu as tout à fait raison. Il y a des difficultés techniques qui font qu'un juif peut être en chutz, la arrête, et qui fait qu'effectivement il ne peut pas venir en Eretz-Israël parce qu'il a beaucoup d'enfants et que c'est difficile de mettre de l'effet et de l'effet de Mishpacha et ce n'est pas très facile en Israël. On sait les difficultés qui sont. Maintenant, je vais te répondre de l'autre côté. aujourd'hui mondial d'études de la Torah en Eretz-Israël. On sait que les femmes les plus belles sont en Eretz-Israël donc il n'y a pas besoin d'aller partir en chutz-la-retz pour en épouser une. La preuve, j'ai épousé une israélienne. Et troisième point, le fait effectivement par rapport à la Parnassar. Alors, il est évident que quand on parle de Parnassar, on parle aussi d'une réalité, de quelqu'un qui a fait tout ce qu'il pouvait en ses moyens pour pouvoir travailler en Eretz-Israël. C'est-à-dire que si effectivement la personne elle fait un peu la fine bouche et elle est dédaigneuse à aller palier les rues, alors on aura un problème. C'est-à-dire que vous êtes tous ici étudiants, j'ai été aussi étudiant et je ne suis pas milliardaire et il est évident que quand on est étudiant, alors on est prêt à aller nettoyer les escaliers des immeubles, on est prêt à faire le ménage voire même le ménage de Pessar chez les gens pour se faire un peu d'argent, etc. Donc, encore une fois, et pourtant vous êtes des futurs ingénieurs et je vous souhaite des stratégiens mais en tous les cas, la réalité, c'est qu'on a besoin d'apporter à bouffer comme on dit à la maison. Donc ça, il faut être prêt à le faire. Il est certain que dans le cas inverse, comme Seigneur est nombreuse dans toute la reste, ce n'est pas toujours évident de monter en érette israélite. Mais il est certain en plus de ça qu'il n'ait pas dit que tu dois sortir, il a dit que tu as le droit de sortir, tu peux sortir. Et c'est une nuance aussi qui est fondamentale parce que ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire automatiquement que tu as un problème et tu t'en vas. On est en train de dire je peux comprendre ta difficulté à rester et donc ce sont les points pour lesquels je légitime le fait que tu sois. D'accord ? Sur la part de Nassab et Cédère, mais sur le Limoud à Torah. Et le Limoud à Torah, pareil. Voilà, non mais quand on voit la source que vous avez mis dans le Mishnamboura, etc. Et à quoi il fait référence ici le Ramb ? Parce que tu as eu la problématique pour dire d'aller chercher est-ce qu'il parle de quoi ? Du temps des Géonymes quand il y avait une partie des Géonymes par exemple ? Mais on a eu le même problème quand il s'est passé à Mercèze-Bavel. Le Mercèze de Torah, il était à Bavel et il y a des gens qui partaient à Bavel pour pouvoir étudier la Torah mais avec une seule volonté entre parenthèses, c'est de revenir en Érette d'Israël. Tu vas épouser une femme là-bas pour la ramener en Érette d'Israël. Tu vas faire la panace pour ramener de l'argent en Érette d'Israël. C'est pourquoi j'insistais, ce n'est pas quitter, c'est juste sortir. Si effectivement il y a un grand Amit Raham que tu peux apprendre dans un mentorat de lui, disons qu'il y en ait un comme ça en route, cela arrête, il y a lieu effectivement de pouvoir sortir et pour revenir. Est-ce que, Aram, je peux vous couper mais est-ce que, c'est parce que ça défie vite, est-ce que par exemple du temps, parce que du temps des Géonymes, de Bavel, etc., il n'y avait pas de Ribonout qui estoudite. On n'a pas de Ribonout. C'est-à-dire, mais tu as considéré qu'on était dans une période de Géoula. Tu as fait une erreur. Je te rappelle qu'on est encore en Galoute, donc c'est un problème. En Galouse, pardon. Et pourquoi ils ne l'ont pas dit ? Parce qu'aujourd'hui, ça me paraît très aberrant qu'on puisse dire à un Talmit Raham, oui, va à Brooklyn pour apprendre la Torah. Tu peux l'apprendre d'ici. La même Torah. C'est ça. Bien, on avance. Assur la zède de l'Aretz Yisrael, le chutz l'Aretz l'Olam, elle a l'almode Torah ou l'isaïcha, ou la t'il min ha-goïm ve yachzor l'Aretz. Pour reprendre la remarque que je ne sais plus si tu es ariyé qu'aït Salmon qui dit ça alors, hine, la t'il min ha-goïm ve yachzor l'Aretz. V'ekhen yatsa, yotze ou les schorah, aval l'ishkon bechutz l'Aretz assur, elle aïnken, ha-zak-sham, ara'arab, achenessa, shavé, dinar khitin, bechene dinarim. Quand des questions économiques qui font qu'on n'a pas le choix. Mais dans le cas contraire, il est évident qu'on n'a qu'un seul objectif, c'est de revenir en Eretz Yisraël. Vous comprenez qu'encore une fois, on parle de difficultés. Jamais on parle avec le Rambam au bout du compte de distraction, de plaisir. C'est comme vous avez si vous achetez en Amérique du chashish, alors il y a le chashish médical mais il y a le chashish juste pour le plaisir. On te demande quand tu achètes, pourquoi tu achètes. C'est-à-dire, il y a fait. Donc si tu as besoin de prendre du chashish médical, tu peux. Ça veut dire de respirer l'air de khutz l'Aretz parce que c'est médical. Alors, il y a un peu de yoker. Avant, il y a un peu de la maison et il y a un peu de la maison et il y a un peu de la maison et il y a un peu encore une fois. Dans quelle mesure et on sait qu'à l'épreuve de la Géoula, les marchés sont particulièrement élevés, sont particulièrement importants. Donc, tu peux te retrouver dans une situation financière difficile et il sera dans ce cas-là effectivement permis. Même s'il est permis de sortir et il n'a un midat tracé d'autre. Ce n'est pas le top. ils étaient en l'occurrence dans Megillah Troutre, on se rappelle, ils étaient immensément riches. C'étaient les fils du Chofet et les Mellers et ils sont partis d'Afka dans l'abondance, dans les Anzes et normalement il va revenir comme on dit d'Algérie, de Moab, une main devant, une main derrière sans rien. C'est exactement ça. parce que justement ils sont partis alors que l'Ami Israël avait besoin d'eux et qu'ils avaient la possibilité d'aider l'Ami Israël et bien effectivement ils ont été ils sont morts à cause de ça. Et maintenant on rentre concrètement grâce au Raviner avec quelques questions que j'ai relevées qui je pense justement vont profiler cette problématique. Première question est-ce que le Rambam il écrivait c'était à une époque où pour partir de France en Israël ou l'inverse c'était des mois et des mois de bateau et c'était un danger aussi. Il y avait un danger aussi. Aujourd'hui il y a 4 heures d'avion on peut faire l'aller-retour toutes les semaines. Nachon tu as tout à fait raison et c'est pour ça que certains décisionnaires actuels évoquent cette idée mais ce n'est pas exact. Ce n'est pas seulement parce qu'il y avait un danger de partir en Erette Israël ou l'inverse en Chutz Laaretz qui justifierait le fait qu'on ait le droit ou non de partir en Chutz Laaretz. C'est beaucoup plus compliqué que ça mais tu vas le voir dans quelques minutes on va y revenir dessus. Regarde ce que dit le Ravineur. Est-ce qu'on peut considérer à partir ponctuellement les Chutz Laaretz les Tzorek Bikur Mishparti et tous confrontés à un moment donné dans notre vie les parents étaient enfants je ne suis pas partagé en France depuis 26 ans mais quand on est confronté à cette problématique du Bikur Mishparti comme j'ai caché la horreur justement pour les parents il est difficile à voir lesquels c'est difficile pour eux les parents ne peuvent pas monter ils ne parlent pas la langue financièrement ce n'est pas évident ou à filou ils sont âgés et des problèmes de santé c'est une réalité une réalité où la grand-mère au bout du compte est dans une situation elle est dans son lit à l'hôpital et on veut essayer de profiter de sa grand-mère les derniers instants parce qu'on sait que son petit elle va décéder réponse on reprend ce qu'on a vu avec la halakha ça veut dire que la vraie question n'est pas de savoir si on va partir en chutz l'aret ou non la vraie question c'est au nom de quoi et pourquoi on part en chutz l'aret si c'est pour accomplir réellement une mitzvah et on n'est pas dans la chassid c'est pas genre allez on appelle une mitzvah aujourd'hui tout et n'importe quoi non c'est parce que c'est ma mâche une mitzvah ça demande évidemment pour le déterminer si effectivement c'est une mitzvah parce que comme on l'a dit ils ne peuvent pas venir qui est encore une fois une profonde acte de bonté de bienveillance à l'égard de sa grand-mère donc évidemment il y a une mitzvah simplement quand on veut partir voir sa grand-mère c'est une chose et vous voyez là où ça part en verrie le metzvah il y a une mitzvah pour aller voir sa grand-mère il n'y a pas une mitzvah de recevoir une berachat sa grand-mère mais il y a une valeur 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 mais il y a une mitzvah qui permettrait de sortir en france dans la chassid il y a un endroit pour l'attir vous voyez qu'encore une fois c'est une question très spécifique avec le Ravine qui clairement nous dit qu'il y a un plan de sortir en chutzlaret mais que pour cela il y a lieu de sortir d'abord parce qu'il y aurait lieu de parler de mitzvah et en plus il parle de ma'ala de chesed donc il y aurait lieu effectivement à ce moment-là de légitimer ça et donc vous voyez que c'est très spécifique prenons un autre exemple justement pour respecter ses parents c'est une autre problématique les parents ils font un tiul en chutzlaret ils passent leur temps ils font le Pesach en Espagne est-ce que je peux les accompagner les parents et chez Ben il va qu'il y a des paramètres à ce moment-là qui va dire encore une fois il n'a pas trouvé la possibilité autre que de visiter ses parents qui sont dans l'impossibilité de venir en Erette Israël que d'aller les visiter et vous comprenez aussi que dans le cadre l'exemple qui est ici cité si les parents ont l'opportunité d'aller ou en Erette Israël ou en Autriche ou en Tunisie ou en Erette Israël il n'y a pas photo donc la question elle ne se pose même pas quel est Noam ? L'Arave on parle bien du fait que les parents ils habitent en Erette Israël ils vont ensemble avec les enfants en chutzlaret dans les deux cas dans les deux cas et par exemple si par exemple on va voir nos parents en chutzlaret on va pas rester en Stam on reste vraiment plus une semaine on va pas rester une semaine dans la maison à rien faire on peut sortir oui mais tu restes là où tes parents sont oui non mais c'est sûr là la question qui est posée la question qui est posée c'est est-ce qu'on peut au bout du compte accompagner nos parents dans un tioul qu'ils ont prévu en chutzlaret je vais donner un exemple très concret d'accord mes parents ils font un mes parents il y a quelques années de ça ils étaient en France ils viennent en Israël pour les vacances avec un groupe et dans leur tioul il est prévu d'aller sur le tombeau soit disant ou semble-t-il le tombeau d'Aaron en Jordanie j'étais jeune étudiant etc on m'a proposé de venir d'accord ils sont venus en Israël ils sont partis en Jordanie c'est à dire j'ai répondu non ok mais par exemple non je comprends je comprends pourquoi mais par exemple si on est ils habitent en France d'accord on va en France pour une semaine dix jours on peut aller au restaurant on peut sortir en Tio on peut partir je sais pas où en France pareil avec eux d'accord ah ok non d'accord parce que t'es en France ok Rav on peut aller au ski Rav est-ce qu'on peut là pour cette question là ma tête te dirait quelque chose et mon cœur te dirait autre chose d'accord ma tête te dit que c'est interdit d'aller à Valterins à Courchevel et mon cœur il te dit ça c'est mal c'est mal Ken on va se faire on va se faire tous une journée tous ensemble blind et d'air dès qu'on arrête l'argent ok Rav alors on se fait un truc une journée kiffante ok Rav on dort tout chez vous la veille parce que de Bercheva ça fait loin venez avec plaisir avec plaisir les parents c'est pas au bout du compte regrette que leur fils soit pas avec eux les parents ils ont envie au bout du compte que leur fils les accompagne dans un petit et là encore plus justement dans le cas où ils sont en Érette Israël ils sont toute l'année avec lui évidemment dans ce cas précis il y aura une interdiction de partir en Rav et encore plus évidemment évidemment en l'occurrence quand la question est posée c'est dans la période des trois semaines ou les posthimes qui précise bien que c'est pas le temps d'Afghan de faire des excursions c'est clair que parfois il y a des situations exceptionnelles c'est ses vacances par exemple c'est ce qui se passe avec le problématique de l'école mais encore une fois c'est un cas très précis mais en tous les cas il est clair qu'il n'y a aucune interdiction à s'empêcher alors que dans la question qui a précédé on a parlé du mitzvah de Kiboud AVM et il y avait lieu d'y aller pour respecter ses parents là ça rentre pas en ligne de compte parce que je vous répète encore une fois la problématique elle n'est pas seulement de partir ou non en khutzlaret la question la problématique c'est d'avoir est-ce que j'ai à accomplir une mitzvah ou non et c'est comme tu vas accomplir une mitzvah que tu peux malgré tout partir en khutzlaret il n'y a pas de mitzvah au bout du compte à faire ça d'accord on regarde pourquoi ça a bloqué ah ok ah je pensais que j'allais 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 je pensais que j'allais ok alors non voilà j'ai dit le deuxième il y avait un point que je voulais ajouter mais je ne l'ai pas mis dans la feuille sur le fait ajouter à cela je répète tout ce qu'on appelle au bout du compte mitzvah maintenant c'est là où vous pouvez le mettre dans les questions que vous pouvez vous poser mais par exemple le fait de partir à Oumann c'est à dire même ceux qui vont dire au bout du compte qu'on peut partir à Oumann il n'y a pas de mitzvah de partir à Oumann c'est à dire ou de partir en Algérie ou en Maroc pour la tombe de Rabbi Oda Benatar et de Rabbi Aboukatsera là Bichal c'est clair que c'est interdit en Égypte pour aller voir Rabbi Aboukatsera en tous les cas vous avez comme ça des éléments qui sont évoqués donc on retient de tout ce qu'on a dit maintenant et c'est ça qui est essentiel qu'il y a lieu encore une fois de partir en Khuslaret je répète il y a une mitzvah d'y aller ça c'est le premier point j'écoute en deux secondes et le deuxième point quand on veut partir en Khuslaret c'est là où ça devient un problème je reprends la remarque de tout à l'heure partir en Shkichut c'est une chose le problème je vais te dire il y a une famille j'ai vu une femme qui a adopté un petit Philippin là-bas Philippin ou un petit Indien c'est que là on n'est plus dans le côté où du coup j'accompagne une mitzvah pour sauver des juifs c'est un peu du n'importe quoi d'accord Ken Arié Ken non je pensais une question il avait sous la main Ken Noam non moi ma question c'était par rapport à ce que vous avez dit sur par exemple Louman etc même si je ne suis pas pour ce genre de Nessiot etc pourquoi je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas une mitzvah d'aller voir les kibrit tzadikim ok il y en a en Israël il y en a bien plus en Israël etc il n'y a pas de problème mais ça reste comme une mitzvah d'aller voir les kibrit tzadikim non pas au rejbon de venir en Eretz Israël les élèves de Rabbi Nachman pour répondre à ta question les élèves de Rabbi Nachman direct en arrivant en Eretz Israël ont arrêté d'aller sur la tombe de Rabbi Nachman Rabbi Nachman te dit clairement que justement pourquoi est-ce que je veux venir sur ma tombe à Rojoshona parce que c'est Bechina et Eretz Israël c'est-à-dire que pendant 2000 ans quand malheureusement on n'a pas la possibilité d'être en Eretz Israël alors et c'est ce qui est à ce que je connais là où est enterré un tzadik c'est comme si c'était Eretz Israël il y a fait mais c'est du temps où on n'a pas le privilège d'avoir Eretz Israël donc a priori si tu habites à Paris tu pars à Oman on peut légitimer mais si tu habites à Yerushalayim ou tu habites à Bercheva et d'aller à Oman alors tu as bien compris ok c'est pareil pour pour ceux qui vont 770 vraiment pas de mûre n'accord n'accord si tu considères que le rabbi il est décédé ça c'est un autre problème qui n'a rien première question le Sinaï c'est on a le droit d'aller ou pas est-ce que vous allez n'accord on n'a pas le droit d'y aller aujourd'hui les hôtels ils ne sont pas chers on n'a pas le droit d'y aller aujourd'hui malheureusement c'est-à-dire que celui qui y reste a une question de se poser s'il ne doit pas déchirer son vêtement et en tous les cas il ne peut pas y aller parce que malheureusement ce n'est plus sous domination encore une fois d'Erette Israël il est certain que c'est une partie d'Erette Israël du Sinaï mais tant que situé en tant qu'unité militaire pour reconquérir cette partie-là d'Erette Israël évidemment c'est une bonne chose mais dans le cas inverse c'est un problème si j'étais chayal et que j'étais effectivement allé en Jordanie ça aurait pu être discutable mais pour l'instant ce n'est pas encore envisageable d'accord ? et encore une fois c'est important de vous livrer sur ces deux points d'abord que pour tous ceux je suppose que vous avez tous en tout cas plus ou moins déjà rencontré ces sources au niveau de la halakha mais c'est pour ça que j'ai dit sur ce point vous avez deux niveaux de lecture c'est un premier niveau qui est fondamental qui est effectivement le niveau de la halakha voilà ce que dit la halakha c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut on monte on descend mais voilà les rabbinim surtout chez qui on a étudié on peut toujours trouver encore une fois des avis contraires surtout contemporains mais en tous les cas les avis des maîtres chez qui j'ai étudié et qu'on se retrouve là-dessus alors voilà ce qu'ils nous disent mais c'est pour ça que je dis que sur le fond il y a un autre un autre point essentiel c'est le point de renforcer l'amour d'Eretz Israël c'est-à-dire qu'un des problèmes aussi importants en route cela arrête c'est qu'il y a un danger que tu fasses du lashonara sur l'Eretz Israël la vraie question n'est pas de savoir s'il n'y a pas de beaux endroits en France moi je vous signe j'ai été partout en France c'est pas qu'en France il y a des endroits fabuleux en France il y a des endroits qui sont d'une beauté exceptionnelle en France mais la question elle n'est pas là la question justement c'est que quand je vais regarder un paysage aussi beau soit-il en dehors d'Eretz Israël et bien ça va peut-être m'amener à quelque part à avoir un certain mépris à l'égard d'Eretz Israël je vous encourage à voir une jeune femme une belle femme dans la rue et la regarder devant votre femme et au bout du compte vous allez comprendre de quoi il retourne quand on est au bout du compte en train d'aimer Eretz Israël on n'a pas envie de regarder une autre terre s'il y a des femmes s'il y a des terres plus belles que ma terre il est évident moins belles que ma femme c'est certain mais belles comme ma femme en aucune manière et bien le rapport qu'on a à l'égard d'Eretz Israël est le même rapport qu'on a à l'égard de nos époux c'est exactement ça on a un rapport vital on a un rapport organique à l'égard d'Eretz Israël n'est-ce pas on sait pertinemment on risque de me répéter que le lien qui nous relie à Eretz Israël n'est pas encore une fois une médiation ou un moyen pour arriver à autre chose c'est un lien vital donc s'en écarter pendant deux secondes c'est de vous écarter quelque part de la vie c'est ça qu'on doit entendre alors il y a parfois des nécessités comme on a dit il y a des mitzvot qui nécessitent le fait de partir en route mais en aucune manière on doit se construire on doit renforcer justement cet amour d'Eretz Israël en mangeant en Eretz Israël en allant les taillettes en Eretz Israël en profitant des paysages d'Eretz Israël n'importe quoi encore une fois avec ce plaisir d'être en Eretz Israël et je vous accorde encore une fois qu'il y a des endroits qu'on va aimer plus qu'on va aimer moins j'étais hier à Tel Aviv et je me suis discuté avec personne ce qui est déjà une révolution mais je vous dis franchement je suis arrivé vraiment le touriste du village d'Ako qui arrive dans la grande ville c'est trop grand des corps qui naissent partout je ne suis pas habitué je ne suis pas habitué à ça donc évidemment j'ai appris d'être vraiment dans une autre sphère c'est-à-dire on le sait c'est Tel Aviv avec tout ce que ça va de bien mais jamais au grand jamais même si on peut dire que Tel Aviv ressemble à Paris jamais au grand jamais on dirait que Tel Aviv c'est Paris je ne sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit qu'à Netivote il y a la tour Eiffel c'est-à-dire Netivote ce n'est pas Paris sur la tombe ils ont fait un truc genre Paris une petite tour Eiffel c'est pas Paris c'est exactement ça quelque chose qui doit encore une fois nous animer profondément dans ce lien qui nous relie à Rétis et c'est pour ça que je dis à chaque fois il y a ce lien au niveau intellectuel au niveau de la halakha ce que la halakha l'exige on doit avancer progressivement on sait qu'on ne fait pas tout donc on essaye de s'améliorer là-dessus n'est-ce pas mais il y a aussi une dimension sensible il faut être j'allais dire il faut être sensible à ça c'est-à-dire que si encore une fois dans votre entourage dans vos proches que ce soit vous ou votre épouse ayez envie de partir en route cela arrête et bien n'essayez pas de parler dans un langage de halakha parce que c'est pas de la halakha la problématique elle n'est pas au niveau de la halakha la problématique au bout du compte c'est que la personne elle a envie de partir parce que ça se fait partir parce que c'est à la mode de partir parce qu'on a envie d'en voir d'autres horizons parce qu'on a envie de quitter la maison dans laquelle on est on a envie de voir autre chose Ken ? Ken ? Par rapport à ce que vous venez de dire qu'on a envie de partir etc on avait parlé au mariage je crois de Jonas par rapport à ça que quand on voit par exemple qu'on veut partir même si on se dit on part qu'en Israël d'accord ? On veut partir même deux jours on voit qu'en Israël on est obligé de payer au moins de 2000 shekels pour en faire c'est pas faisable pour un jeune couple mais il y a des choses qui existent il y a des choses il y a des alternatives qui existent d'abord c'est très c'est très vrai ce que tu dis mais par exemple si tu me demandes de me mettre après au niveau du guide touristique je peux te dire des choses je sais que nous avec quatre enfants tu te doutes bien que c'est pas plus facile que ça et on a fait un échange d'appartement une semaine par an à Yerushalayim et évidemment on kiffe une semaine on fait beaucoup de choses pendant cette semaine ça c'est vraiment ça après si tu as envie d'avoir d'avoir un échange d'appartement ou que tu as envie de passer un shabbat qui dépaysent j'ai plein d'élèves j'ai plein d'amis qui n'attendent que ça que je vienne profiter de leur maison à Malé-Chéver à Chevron dans le nord j'ai une amie à ma femme dans le Golan qui donne des timers des baraques à des jeunes couples il y a des choses qui existent des alternatives qui existent il faut chercher simplement tu as une cimer à Arbroaha qui coûte 600 shekels par exemple ça n'est pas très 600 shekels la nuit c'est raisonnable mais dès qu'on voit par exemple autre chose par exemple style un hôtel ou quoi un petit peu raisonnable les hôtels coûtent très cher c'est vrai je n'ai pas de solution à te proposer là-dessus les hôtels coûtent des victimes en Kutzlaray justement prendre des vacances là-bas c'est moitié prix je sais je sais et c'est là justement où tu vois réellement la ira tchamay je suis persuadé qu'effectivement si j'avais de la même manière entre parenthèses que j'évoquais ne croyez pas quand je rigole avec vous sur le ski ne croyez pas que c'est une masse affaire pour moi je fais du ski depuis l'âge de 5 ans j'ai arrêté il y a 26 ans je suis remonté il y a une quinzaine d'années sur des skis mais ne pas aller skier c'est une épreuve ça a été une épreuve après financièrement on passe outre mais encore une fois c'est une épreuve mais c'est là aussi où tu vois la ira tchamay c'est justement le fait de savoir que j'accomplis l'ordre divin en ne faisant pas alors que j'ai toutes les tentations alors que j'ai tout ce qui m'est proposé pour aller exactement à l'inverse d'aller dans un cimer avec une piscine avec un machin et tout et bien il n'empêche qu'il me colle à caronne je ne le fais pas parce que ce qui m'implique d'abord et avant tout c'est d'essayer du mieux que je peux et je ne dis pas que je ne trébuche pas mais de faire ce que je pourrais à l'autre attend de moi tu sais j'ai des parents notamment des parents mais certains avaient été choqués dans ma famille le fait que parce qu'une fois mes parents ils ont loué un cimer ils ont loué trois cimer avec une piscine bref et ça fonctionnait par heure ou par famille etc et j'avais des proches qui ont été choqués parce que ça faisait 9-10 ans qu'on a été mariés avec ma femme et ils étaient choqués parce que je n'étais jamais allé à la piscine avec ma femme mais en vrai je n'ai pas d'opportunité d'aller à la mer ou d'aller à la piscine d'aller dans un endroit comme ça avec mon épouse ou avec mes enfants je n'ai pas shoot donc les gens sont choqués parce qu'encore une fois quand on vit dans un environnement qui est mixte et qui est mélangé avec plein de choses alors automatiquement ça pose problème mais nous on vient et on dit non on veut suivre encore une fois ce que la Torah nous demande et quand on dit la Torah ça aussi c'est parfois les gens ont du mal à l'entendre on ne veut pas suivre ce que la Torah ce que Jishoukhanarouk nous dit on veut essayer d'accomplir ce que Akkadah Ghoro attend de nous et il faut oser le dire sans honte et se renforcer aussi là-dessus c'est clair ? c'est clair ? oui une dernière question par rapport à Akkadah il a dit par rapport au Sinai Chypre à un moment on m'a dit comme quoi c'était considéré comme Eretz Israël est-ce que c'est vrai ou c'est complètement faux ? certaines sources montrent que même Chypre appartient à Eretz Israël pas pour l'instant pour l'instant tout ce qui n'appartient pas à l'Etat d'Israël reconnu comme faisant partie de l'Etat d'Israël je n'ai pas dit partie intégrante de l'Etat d'Israël parce que même les territoires évidemment pour nous sont occupés provisoirement par les Palestiniens mais même ces territoires évidemment appartiennent pleinement à Eretz Israël donc si tu veux aller te promener dans toute la Judée Samarie c'est Bevada et Eretz Israël Yahouda Shomron Bezrat HaShem Asa qui va nous revenir très bientôt et Bezrat HaShem encore plein d'autres endroits et les stations de ski au Liban etc. mais pour l'instant tout ce qui n'est pas clairement reconnu tous les endroits où tu as besoin de montrer un passeport pour aller les voir c'est clairement pas Eretz Israël pour l'instant d'accord donc par conséquent on n'a pas lieu d'y aller ça a bugué mais j'espère que vous m'entendez ma dernière remarque vous m'entendez ? je m'entends là maintenant c'est là vous m'entendez la fin de ma phrase j'ai dit qu'à partir du moment où tu es obligé d'apporter un passeport à n'importe quel endroit encore une fois qui serait théoriquement ou qui appartiendra Eretz Israël ou qui faisait partie d'Eretz Israël ou qui fera partie d'Eretz Israël mais tous les endroits où tu es obligé d'apporter un passeport c'est clairement pour le moment interdit d'y aller passeport israélien ? passeport marouillien ? il n'y a pas besoin de passeport israélien parce qu'en français tu en passes aussi tu as compris fantastique mes deux passeports ne sont pas que toqués il faut que je me fasse un passeport malgré tout on ne sait jamais venir et me dire refaire un passeport à chaque fois parce que si je dois partir en France il est en train de me chauffer mais non non je ne pars pas en France d'autres questions à Botaï ? voilà alors vous voyez entre vous si vous voulez tous les 15 jours ou tous les lundis ce que ça implique et je vous dis à très vite et à très bientôt ça bug voilà ça bug j'ai vu l'arbre merci beaucoup pour l'arbre Shalom Zabel c'est bon c'est clair ? et renforcez-vous dans l'amour d'Eretz Israël allez faire plein de choses en Eretz Israël il y a plein de choses à faire en Eretz Israël allez vous embrasse Bye Shadik Shadam 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 Shadam